Yahu bédibancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle oeuvre des éditions Akata On va parler de Magical Girl Boy qui est un manga en deux tomes Nous sommes dans le genre Shoujo et nous sommes dans la collection What the Fuck de Akata Donc nous sommes un manga qui est dans le genre Comédie étrange vie L'oeuvre date de 2014 au Japon et de fin février 2017 en France Donc du coup en ce qui concerne cette partie je tiens à préciser que j'ai vraiment du mal à la faire D'habitude je filme ça en une seule fois Là c'est la septième fois que je recommence cette partie Donc c'est la dernière fois que je la filme et on se contentera de ça Tu comprendras un peu plus après Donc déjà en ce qui concerne l'histoire il faut savoir qu'il y a un anime qui est prévu Donc je te mettrai plus d'informations en barre d'infos pour que tu puisses comprendre et tout ça Donc il faut savoir que cet anime je l'envisage du coup de le regarder une fois que les épisodes ont fini de sortir tout simplement En ce qui concerne la qualité de dessin je te dirais que mon avis est instable en fait là dessus Tout simplement parce qu'il y a certains dessins où c'est un j'aime bien Des fois je passe un petit peu dans le camp du j'adore Nous n'allons pas dire que je suis dans la zone centrale du j'adore Non on reste quand même pris à la partie j'aime bien Mais voilà mon avis reste instable parce qu'un coup il y a une image que je vais trouver j'adore Une image que je vais trouver j'aime bien etc etc Donc je n'arrive pas vraiment à donner un avis correct là dessus En ce qui concerne mon avis sur la série je te dirais que oui elle correspond tout à fait à la collection What the Fuck Parce que c'est complètement barré et c'est complètement... What ? Ok ? D'accord si tu veux, si tu veux l'auteur Vas-y, vas-y, défoule-toi dans ton délire extrême Donc voilà je te dirais tout simplement que j'ai apprécié l'histoire Elle est plutôt sympa Mais j'en suis pas dingue en version manga Je pense qu'en animé j'accrocherai légèrement plus Et en ce qui concerne tout ce qui va être détail, avis etc Je vais t'avouer aussi que j'ai du mal à faire cette vidéo Tout simplement parce que j'ai découvert que deux collègues youtubeuses que j'adore et que j'aime d'amour Qui sont mes deux petites princesses, je te mets le nom de leur chaîne là Et tout simplement on fait une vidéo qui disait exactement tout ce que je pensais Qui parlait et qui avait les mots parfaits pour donner un avis etc sur l'oeuvre Et donc du coup je me sens un petit peu con parce que passer après elle Ben voilà c'est comme si en fait tu passais après un dieu Et toi t'es qu'un demi-dieu en fait Voilà Donc du coup tout simplement ce que je vais te dire Je vais pas te casser la tête, je vais pas te prendre plus de temps Parce que le temps c'est précieux Je vais tout simplement t'envoyer aller voir la vidéo de mes deux princesses en question Parce que t'auras un meilleur avis, t'auras un avis plus développé Plus travaillé et plus beau que ce que je pourrais dire Parce qu'honnêtement vu que l'oeuvre est complètement what the fuck Et complètement déjantée En fait je n'arrive pas à avoir des explications claires et précises au niveau de mon avis Et je ne saurais pas faire mieux que ce que je viens de faire là Donc voilà, je t'invite tout simplement à voir la vidéo de mes deux princesses Il faut savoir que je suis d'accord avec tous leurs mots à 100% Donc voilà Et donc du coup je te laisse avec mon avis sur les couvertures Qui lui sera par contre bien développé Voilà Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures Et je dois t'avouer qu'elles sont et sublimes et complètement barées Mais comme la série en fait Donc c'est vrai que le résumé à l'arrière est exactement comme la série Donc c'est ça qui est top C'est que ça donne déjà un premier avis Et une première bonne impression au niveau de la série Donc on a la tranche ou le dos Peu importe dans lequel on est On a tout simplement une étoile du coup Avec d'un côté le garçon et d'un côté la fille On a compris Et du coup les symboles hommes et femmes et tout ça Donc ça je trouve ça top Donc après les étoiles et tout le tralala Donc les deux couvertures qu'on est mis à côté Qui sont juste divines Et ce que j'adore c'est surtout le résumé à l'arrière Qui est au top et qui est complètement barré En fait c'est tout simplement une petite BD Donc je vais te mettre l'image à côté de moi Parce que j'ai fait une photo avant de commencer la vidéo Et en fait on a plusieurs points Qui nous expliquent en fait comment va se passer Comment va se dérouler le début Et donc c'est ça qui rend l'histoire au top Par contre pour ce qui est des couvertures Je ne sais pas si on l'aura perçu Mais il y a comme un fond pailleté multicolore arc-en-ciel Qui est juste sublime Donc là ça ne rend peut-être pas assez justice Mais même si la série ne t'intéresse pas Et que tu n'as pas spécialement envie de l'acheter Va voir quand même les couvertures Parce qu'elles sont juste divines Donc là aussi à l'arrière Voilà ça se voit plus sur la BD en fait Voilà donc c'est juste au top Donc ce que j'adore c'est du coup L'apparence homme et femme Du coup que l'on retrouve dans les personnages Qui est vraiment au top Et j'adore vraiment l'idée en soi J'adore aussi le fait que dès le départ Déjà que la maison d'édition est sortie Les deux tomes en même temps Mais que ça soit aussi indiqué Dans le symbole là On a un sur deux Et donc là on a marqué deux sur deux Et je trouve ça top Qu'ils aient fait ce petit détail En plus avec comme ça le symbole homme-femme C'est vraiment au top Donc voilà Donc quand on ouvre le manga On a tout simplement vite fait Deux trois infos sur l'auteur Donc son nom complet Sa date de naissance Son roussang Voilà A l'arrière on a des pubs Pour les autres séries De la collection What the fuck d'Hakata Donc Virgin Dog Revolution Qui est un manga qui ne m'intéresse pas Honnêtement pour l'instant Il ne m'intéresse pas Bloody Delincant Girl Le machin Désolé Qui lui m'intéresse Lady Boys vs Yakuza Où j'ai déjà acheté le premier tome Et que j'envisage de présenter bientôt Magical Girl of the End Je crois Non c'est pas celle-là C'est l'autre série Qui est sur le point de se terminer Enfin il y a un des deux Magical Girl d'Hakata Qui sont du même mangaka Qui est sur le point de se terminer Desperes Oskat Echo Qui est une série Qui devait se terminer Mais finalement qui se prolonge Donc j'attends qu'elle se termine Le geek Sa blonde Et l'assassin Que je n'envisage Absolument pas de lire J'ai lu et re-relu Et re-relu Le résumé Et finalement Ça ne m'intéresse pas Donc en ce qui concerne Quand on enlève la jaquette On tombe sur Un bonus Merdique Alors je ne dis pas ça Parce que c'est mon avis C'est écrit Alors je ne sais pas si on verra Mais il y a marqué Bonus merdique Voilà C'est l'auteur qui met ça comme ça Pareil à l'arrière Il rajoute que c'est un bonus merdique Donc voilà C'est une petite BD Honnêtement je ne l'ai pas lu Parce que ce genre de truc Ça ne m'intéresse pas Quand c'est des BD comme ça A l'intérieur Ce que je trouve sublime Donc du coup C'est qu'on a une page rose Avec l'écriture en bleu Le symbole Et en fait Quand on tombe sur le tome 2 On a justement l'inverse Et ça j'ai vraiment adoré Ce petit détail Qui est du coup Là c'est en rose le titre Donc du coup Il est écrit en rose là Là le titre Je ne sais plus la jaquette Était en bleu Donc on a l'écriture en bleu Donc ça j'ai trouvé ça juste au top Donc du coup Quand on ouvre On tombe sur une page de chapitres Avec plein de petites étoiles Et les chapitres Par contre ce qui est dommage C'est que c'est juste écrit Par exemple Magica Girl Enfin chapitre 1 Magica Girl Transformation Magica Girl 2 Boy Magica Girl Le retour Etc Donc voilà On a quelques pages aussi bonus A la fin On s'en rend compte du coup Qu'on a quelques pages bonus Et on commence sur des pages En couleurs Qui sont juste divines Voilà Et une sublime page de chapitres Voilà On commence comme ça Donc du coup En ce qui concerne le volume 2 Pour ce qui est l'intérieur de la jaquette On va voir pareil Les informations sur l'auteur Les mêmes pubs Pour la série What the fuck D'Hakata Là Je l'ai déjà montré tout à l'heure On se retrouve du coup Avec le sommet Où cette fois-ci On a ça Donc la vidéo est en fait amenée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire du coup Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie de l'acheter Ou pas du tout Si toi tu l'as lu N'hésite pas à nous mettre du coup Ton avis en commentaire Et n'hésite pas du coup à me dire Si tu as découvert la chaîne De mes deux princesses Ou si tu as été voir Moi la vidéo en question Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye